Générique ... Taupe et Rhinos sont en bateau-mouche et visite un port. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre bateau-mouche. Nous commencerons cette visite par le bassin des portes-conteneurs. A votre droite, le porte-conteneur apprentissage au projet. A votre gauche, apprentissage pour le projet. Et un peu plus loin, apprentissage avec le projet. Tous les portes-conteneurs sont des projets qui visent des apprentissages. Monsieur, monsieur, est-ce que vous pourriez nous décrire les éléments principaux d'un projet pédagogique ? Le projet pédagogique est un projet qui fait partie d'un cursus d'apprentissage. Un tel projet démarre toujours d'une situation, qui en est l'amorce, et qui en est aussi la justification. Presque toujours, il vise à produire des livrables. Mais les apprentissages réalisés sont souvent plus importants que les livrables eux-mêmes. L'ampleur de la mission du projet est telle que le travail en équipe est une nécessité. Cela permet de viser des acquis d'apprentissage, tels que la capacité à travailler efficacement en équipe, à communiquer, à prioriser et à répartir les tâches, par exemple. Les tout premiers concernés par le projet d'apprentissage sont les étudiants. Ils forment des équipes de projets et se projettent dans les rôles professionnels qui découlent de la situation qui initie le projet, analyser des besoins, choix et conception d'une solution, le bureau d'études, équipe de test et de validation, etc. Chaque projet est l'œuvre d'une équipe de concepteurs, habituellement des enseignants avec un éventuel appui des ingénieurs pédagogiques, qui mobilisent leur imagination, leur créativité et leur rigueur. Cette équipe définit les acquis d'apprentissage visés par le projet, détermine les modalités et les critères d'évaluation, formule la situation de départ, détermine la taille et les compositions des équipes d'étudiants qui réaliseront le projet, détermine les étapes du projet, élabore un planning prévisionnel pour s'assurer de la faisabilité du projet, choisit les ressources à exploiter et s'assure de leur disponibilité, prépare les documents à l'intention des étudiants et des tuteurs, détermine les éléments logistiques tels que les locaux, les équipements, et prépare un dossier complet à l'intention du coordonnateur du projet. Un coordonnateur ou une équipe de coordination est responsable de la mise en œuvre correcte du projet. La coordination doit animer l'équipe des tuteurs et organiser des réunions de coordination, organiser l'évaluation finale des projets, être en mesure de faire face aux imprévus, aux incidents, aux impondérables qui se produisent pendant l'exécution des différents projets. Sur le terrain, vous avez les tuteurs qui encadrent les séances de travail en équipe prévues au planning. Dans ce but, ils sont formés au tutorat, ils évitent à tout prix de diriger le travail des équipes d'étudiants, ils se sont appropriés des documents et des ressources préparées par les concepteurs, ils suivent les équipes dont ils ont la charge et s'assurent de la progression de leur travail. Ils détectent les difficultés et les problèmes qui apparaissent et d'abord des pistes d'action. Moi, dans mes projets, j'utilise un client. Un client ? Pourquoi faire ? Le tuteur est parfois mal placé pour répondre à des questions sur la situation de départ, sur les hypothèses à prendre ou pour donner un avis sur les livrables intermédiaires. Avoir un client externe simplifie la posture du tuteur lorsque sont abordées des questions qui se rapportent à une réalité professionnelle qui n'est pas celle du tuteur. Et, en plus, quand il y a plusieurs tuteurs qui fonctionnent en parallèle, le client permet d'homogénéiser les réponses à ce type de questions. N'oublions pas non plus le rôle d'expert. Chaque tuteur ne peut pas tout savoir sur toutes les disciplines couvertes par le projet. Le rôle d'un expert, c'est d'orienter les étudiants vers des ressources spécialisées afin de répondre à des questions précises dans son domaine d'expertise. Vraiment intéressante cette visite. Je ne pensais pas qu'il fallait autant de monde pour mener à bien un projet pédagogique. Oui, les concepteurs, coordinateurs, tuteurs, clients et experts ont tous leur place pour que le projet soit un succès. Sous-titrage ST' 501